Oh, ils vont être insupportables ces chiens ! Non mais oui ! Bon, généralement quand je vais dans une pizzeria ou quand je commande des pizzas, ce qui arrive assez rarement quand même, parce qu'autant les faire, je passe directement les trois premières lignes. Parce que les pizzas avec, oui, les margaritas, les choses comme ça, je me dis bon, c'est bon, mais parfois je voudrais un petit peu de choses un peu plus originaux. J'aime bien l'ananas sur les pizzas, comme ça je le mets de côté. Si vous avez des gens qui ne veulent pas, ils peuvent déjà partir. En étant en Caïdonie, il y a quand même des plats phares qu'on a dans le système de barquette qu'on peut avoir acheté un peu partout en Caïdonie. C'est insupportable. Notamment des plats au curry, des curry crevets, des porcs au curry, des porcs au sucre, des pili au souillot. C'est la sauce là. Et pourquoi pas en faire des pizzas. Et c'est un petit peu ça la démarche, essayer de transformer un plat en pizza, mettre sur la pâte une sauce qui correspond au plat et la garniture qui va aussi très bien. Et une fois que c'est fait, on a un pizza qui est plutôt bien. Je vous laisse à ça. Après, je vous dis juste pour la suite, j'aurais aimé filmer un peu plus pendant que je fais des pizzas, mais j'avais des amis qui étaient là et je n'allais pas non plus attendre, je ne mouche pas, je fais ça. Donc j'avais mis un petit peu de GoPro sur la tête pour voir un petit peu la mise au four de la pizza. Ce qui est bien ici comparé à Lyon, c'est que quand je fais des pizzas, je peux en faire en quantité relativement sympa. Et donc là je ressort ce contenant pour faire quelques pizzas, normalement 18 grosses pizzas. Donc un petit peu d'eau, toutes les proportions sont dans la description. Sachant que je vais vous donner les proportions que j'avais déjà donné, mais pour un kilo de farine. Donc on commence, l'eau et la levure. Et deux sachets. Là ça fait un petit peu beaucoup de levure parce que je m'y suis pris un petit peu tard. Donc là on est la veille au soir, donc ça durera moins de 24 heures de pouce. Ça fera aller. Et donc là une fois que les levures sont un petit peu dissoutes dans l'eau, on va rajouter la farine. Et là les 4 kilos, de manière industrielle, qui vont bien. Et après c'est le pince. Voilà. Et je vais laisser ça, je pense, une heure et demie, le temps qu'on mange. Et après je pesserai ça avant d'aller me coucher. Donc là une fois qu'on a rajouté le sel, l'eau et qu'on a commencé à pétrir, à cette étape la pâte est déjà élastique, sans être particulièrement collante. Enfin, ça accroche pas trop. Et donc ça c'est pas mal. Et ce que j'ai trouvé qui était bien comme temps de pétrissage, c'est pas vraiment un temps, c'est que j'ai mis du gros sel, que j'ai un peu pilé. Il y a quand même des gros cristaux de sel. Et donc, j'ai mis du gros sel que j'ai un petit peu pilé, donc il y a des gros cristaux. Et je les sens quand je pétris la main. Et je me dis, je pétris juste parce que je ne sens plus, pendant suffisamment longtemps, de gros cristal. Il n'y a plus qu'à. Je couvre et on se retrouve demain matin. Donc là il est 21h et ça devrait pousser au moins jusqu'à 10h demain matin. Pour apporter un petit peu d'originalité à ces pizzas, je vais faire une pizza au curry, mais pas juste. Tiens, j'ai mis du poulet avec un peu de curry en poudre dessus, ça ira bien. Non, je vais faire le curry très similaire à celui que j'avais fait pour une recette de plat indien. Avec les petites épices que j'ai sous la main. Évidemment, je mets ça dans la poêle pour après pouvoir torréfier tout ça. Ce qui change vraiment, c'est les clous de girofle. On n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Et la cardamome, qui vraiment aide pas mal le curry. La coriandre, c'est un petit peu le sty rempli. Un petit peu de poivre. La fameuse cardamome. Pendant ce temps, et comme tout curry qui veille la peine d'être goûté, il y a du gingembre. Pareil avec le curcuma qui va rendre impossible de nettoyer le mortier. Et là, je mets un peu de gros sel pour aider à piler. Je vais rajouter de l'ail et je vais mettre les épices à piler. Et on finit avec un petit peu d'huile. Il n'y a plus qu'à aller faire cuire tout ça. Il n'y a plus qu'à laisser mijoter quelques heures. À feu doux. Pour la sauce tomate, ça va être simple, comme d'habitude. Le mieux, c'est de faire cuire et mijoter la sauce pendant assez longtemps. Pour la troisième sauce, qui est aussi plutôt une base, plutôt qu'une sauce. On va faire des oignons, un petit peu des oignons confits. Qui peuvent aller très bien tout seul. Mais version port au sucre. Certains diraient port au caramel, mais ici on dit port au sucre. Ou poulet au soyault. C'est pour ça qu'ils pourraient servir un peu de base pour les deux. Eh, mettez ça toi ! Donc là, pour les oignons confits, on va faire carameliser un petit peu de sucre. Parce que je crois qu'il va vite cramer. Donc, on met les oignons. Je vais le simi ajouter un petit peu avant de mettre la sauce soja. Et pendant ça, on va couper la viande. Donc là, il me reste à cuire le poulet et le porc à la poêle avec juste un tout petit peu d'oignons. Comme ça, pour donner un peu de goût. Les crevettes, je les laisse, je les découpe en deux et on les préparera tout à l'heure. Directement sur la pizza. Eh bien, c'est bien ! Donc là, c'est le moment de faire les pâtons. Il est 10h30. Donc, je vais mettre ça sur les plaques. Je vais essayer de faire, comme d'habitude, 18 pâtons. Enfin, 18 pizzas. Sauf que là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais la pâte n'a pas vraiment bien gonflé. C'est assez bizarre. L'humidité a changé, la température aussi. Je ne sais pas si c'est que ça. Quand j'ai mis la même levure, la même farine, le même temps de pétrissage, tous les mêmes ingrédients. On va dire que ça arrive. Au fond, la pâte, elle est quand même un peu... Elle a l'air assez, pas trop mal. Donc là, je retravaille un petit peu. Je lui redonne un peu de corps avant de la relaisser pousser, en espérant que ça gonfle. Donc là, on a bien les 18 petits pâtons. J'espère qu'ils vont un peu gonfler. Donc là, toutes couvertes pour pas qu'elles sèchent. Et normalement, dans une heure et demie, on devrait commencer à faire cuire les premières. Il me reste à faire un peu de découpe, notamment chorizo, râper le fromage, des choses comme ça. Mais ça va le faire. C'est parti. 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 Il y a énormément de plats qui peuvent se pizzaifier. D'importe quelle planche. On pourrait penser, je dirais, un poteau feu version pizza. Pourquoi pas ? Un peu ma philosophie de la cuisine, c'est qu'on fait avec ce qu'on a, un petit peu à l'arrache, et on voit ce que ça donne. Et bien là, il vous reste un plat, vous le mettez quasiment sur une pizza, en faisant d'autres ajustements, et ça peut passer très bien. Je ne sais pas si tout ce que j'ai dit était très clair, qu'on entendait très bien, et autre, parce que ceux-là n'étaient pas forcément... Ils ne m'aidaient pas beaucoup. Mais bon, si je peux avoir des likes pour les chiens. Merci beaucoup. Bonne rentrée pour certains, et à très bientôt. Mais oui, vous êtes bien, donc je vous le douche juste après. Allez.